bonjour bonjour tout le monde j'espère que vous allez tous très très bien on se retrouve aujourd'hui je vais vous transmettre le message du jeudi 1er juillet donc le message qui est pour demain 1er juillet je sais pas du tout sur quoi ça va porter on va le découvrir ensemble bien sûr c'est du général donc vous prenez uniquement ce qui résonne au plus profond de vous et on va voir ce qu'on peut ce que je peux vous dire pour ce premier ce premier juillet je prends de ce magnifique oracle on va avec celui ci j'espère que vous portez bien ce n'est à vous remercier pour votre présence merci pour tous vos jolis commentaires merci pour tout alors on va déjà prendre le pouvoir le pouvoir les anneaux les animaux de pouvoir pardon les animaux de pouvoir un petit message avec celui c'est alors quels sont les animaux de pouvoir pouvoir des animaux qu'on voit tout que vous allez pouvoir absorber pour ce premier juillet alors on va les mettre ici on va les découvrir après on prend quatre quatre alors on parle de la libellule alors là je quitte le monde des illusions j'ouvre mon esprit à la réalité pour trouver ma voix donc là en ce premier juillet on vous dit de quitter le monde des illusions d'ouvrir votre votre esprit à la réalité pour trouver votre voix en fait vous trouverez votre voix en quittant vraiment le monde des illusions le faucon là les synchronicités sont les messages de guidances de l'univers soyez attentif et servez vous en pour diriger votre vie donc toutes les synchronicités sont des messages de guidances de l'univers de vos guides on vous dit d'y être attentif et de vous en servir pour diriger votre vie donc que ça soit par les intuitions par les rêves par par plein de choses en fait toutes les synchronicités que vous allez recevoir peu importe par quel biais parce que ça peut être aussi des synchronicités humaine ouais il peut y avoir des synchronicités en fait par le canal d'un humain d'une personne terrestre aussi la belette j'utilise mon sens de l'observation et ma vivacité d'esprit pour réagir rapidement et efficacement donc là on vous recommande de d'utiliser votre sens de l'observation vous êtes des grands observateurs vous avez une grande vivacité d'esprit vous êtes très vif d'esprit et servez vous de votre observation de votre vivacité d'esprit pour réagir rapidement mais aussi efficacement la loutre jouer et partager des moments légers avec les gens que j'aime et est un des précieux cadeaux de la vie le corbeau je crois en ma magie personnelle et je la mets au service des autres donc en ce jeudi 1er juillet croyez en votre magie personnelle et mettez la aussi au service des autres si c'est déjà si vous ne l'avez pas encore fait si vous l'avez déjà fait continuez alors pour ce jeudi 1er juillet on me parle de communication alors je vois une personne pour moi qui va communiquer avec une autre personne alors on peut peut-être imaginer voir cette communication comme un défi à relever peut-être de parler avec une certaine personne voilà on parle de communication en fait qu'ils sont liés un peut-être à un défi à relever mais en tout cas je sais vraiment cette personne s'actionner en prendre le train en marche s'actionner en tout cas cette personne est remplie de force et de courage et en fait c'est comme si je voyais des discussions des communications qu'allait vous rendre votre paix intérieure et votre sérénité aussi c'est comme si vous allez retrouver aussi une paix une sérénité liée à un défi à relever et de la force et du courage aussi c'est comme si en fait je voyais une personne qui était dans son petit train est en fait comme s'il allait y avoir deux voix de bifurcation et en fait on allait prendre voyez faire un fou voilà on va prendre un autre un autre chemin peut-être un autre chemin peut-être un autre cheminement ça peut être un cheminement voilà ça peut être lié à la spiritualité ou autre ouais là vous allez récupérer une paix et une sérénité parce que vous pouvez être bloqué dans une certaine forme d'errance et de brouillard mais vous êtes protégé et guidé vers la joie en fait vers des choses beaucoup plus légères beaucoup plus festives dans pour le bonheur en fait le bonheur voilà dans des choses très très belles et vous êtes protégé aussi dans un changement une fin de cycle vous pouvez recevoir des synchronicités palier à tout ça aussi je vois des communications qui sont protégés qui sont guidés ainsi un défi à relever en fait ce défi à relever et protéger et guider aussi et alors aussi c'est comme si vous étiez protégé et guider à sortir de cette errance de ce brouillard de ce blocage dans lequel vous étiez ou être pour aller vraiment vers de la joie des choses joyeuses des festivités beaucoup de choses en fait ça peut me parler peut-être aussi que vous pouvez être dans du brouillard dans un enfermement dans une errance dans un changement de fin de cycle là actuellement peut-être on vous dit par rapport à tous ces changements toutes ces fins de cycle vous êtes protégé vous êtes guidé il ya un retour à la joie il ya une comme une voie tout tracé c'est pas comme c'est vous avez une voie tout tracé il peut y avoir des lenteurs et des retards ça peut être lié à une union un mariage alors ça peut être un mariage ou une union aussi professionnelle ouais c'est gelé c'est verrouillé il peut y avoir aussi un blocage au niveau de l'hypocrisie et des violences ça peut aller jusqu'aux violences et c'est peut-être ça qui gèle tout en fait je vois un retour de l'équilibre par rapport à tout ça alors qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre s'il vous plaît peut-être qu'un intérieurement ou extérieurement en fait vous êtes peut-être dans un vingt-cinq bateau qui coule et c'est un défi à relever mais je vois que vous allez récupérer en force en énergie et aussi en paix et en sérénité c'est lié à des communications peut-être qu'il ya un bateau intérieur ou extérieur qui coule actuellement ça peut être lié voilà à divers domaines et peut-être que vous avez besoin d'un coup de main un coup de main peut-être spirituel ou de comprendre des choses spirituellement ou de vous relier à quelqu'un spirituellement ça provoque l'enfermement enfermement à l'intérieur de vous mais ça peut aussi se répercuter sur d'autres domaines de vie ouais ça peut être lié en fait il peut y avoir un bateau qui coule c'est lié pour moi du financier à une perte grosse ou petite de financière en fait et ça rend en fait ça vous met en déséquilibre il y a de la pauvreté et de l'instérilité ça bloque des projets ok alors qu'est-ce qu'on peut me dire d'autres mais je vois pour un homme un retour à l'ancrage à la stabilité il y a beaucoup de choses qui vont se transformer positivement pour moi après vraiment avoir mis des communications en place pour récupérer de la force du courage de la paix et de la sérénité parce que plus vous allez être apaisé plus vous allez vibrer en fait dans la paix moins vous aurez peur aussi et plus ça se mettra facilement en place vous pouvez être bloqué dans une ville il peut y avoir une dévastation ou une dépression qui s'abat sur un ou plusieurs domaines et vous n'êtes pas dans le bonheur ni dans la réussite pour moi il y a énormément d'émotions à l'intérieur de vous alors là je vois pour deux personnes il peut y avoir une rencontre amoureuse ou une discussion, une communication qui va arriver au sein de votre foyer ou de votre famille pour moi c'est orchestré par une grand-mère dans l'au-delà c'est avec rapidité ça peut être lié aussi à des petites maladies des maladies plus graves donc ça peut être des maux physiques, psychologiques vous avez vraiment besoin de reprendre des forces et du courage d'être boosté aussi d'avoir de la paix et de la sérénité aussi et en fait voilà tout ça en fait ça va être rythmé avec rapidité voilà pour que vous puissiez pour que le bateau ne coule plus en fait et pour que vous puissiez repartir sur un ancrage et une stabilité et que le bonheur et la réussite reviennent on peut peut-être me parler aussi d'un miracle ça peut être un miracle il y a de la rapidité ouais vous allez retrouver là le point en fait c'est premier en fait avec rapidité il faut vraiment que vous retrouvez votre santé et votre énergie et ça va vous réchauffer en fait ça va vous réchauffer le coeur, l'âme, l'esprit, le corps aussi on parle d'une communication vous pouvez être amis, des amis fidèles mais aussi ça peut être une rencontre amoureuse où il peut y avoir des sentiments l'un envers l'autre et une communication avec rapidité en fait et je vois des choses qui vont s'améliorer qui vont partir dans le positif c'est comme si on allait transformer tout ce qui est négatif autant à l'intérieur de vous au niveau de l'esprit, du corps, de l'âme aussi et en fait et après ça va libérer des domaines de vie et ça va se répercuter sur les domaines de vie aussi et vous allez aller sur l'abondance vous pouvez être très triste mais je vois des cadeaux de la vie arriver à vous et on peut peut-être me parler d'un déménagement qui va être possible à la campagne voilà, voilà ce que je devais vous transmettre alors attendez pour ce jeudi 1er juillet on va prendre ce magnifique oracle alors quels sont les petits messages pour ce 1er juillet alors ici je vois une petite fille, un jeune homme il y a peut-être un jeune homme qui peut avoir de 18 ans à 30 ans qui peut avoir une petite fille on va peut-être faire naître un projet pour soi et peut-être pour une petite fille durant l'année où ça fait un an qu'on y travaille ça permettra en fait à ce jeune homme de peut-être tourner peut-être une page de son passé et ça peut être un projet en fait faire naître un projet ça peut être professionnel pour moi et en fait je vois qu'on va peut-être lancer ce projet avec un ami ou une amie vous êtes très protégés sur tout ça cette petite fille est très protégée ce jeune homme aussi et la naissance de ses projets aussi il peut quand même y avoir certaines disputes certaines embrouilles des clashs autour autour de cette personne voilà qui peut on peut avoir mais ça porte des problèmes mais je vois un retour dans les jours dans les jours à venir peut-être avant la fin de semaine ouais c'est comme s'il allait y avoir une nouvelle soit il y a un poste qui est déjà vous avez déjà un poste, un travail, un CDD vous vouliez lancer un autre projet à côté avec une amitié ou alors je vois un retour en fait dans les jours à venir vous allez revenir sur votre projet en fait professionnel ça peut être lié à tout ce qui est peinture, décoration d'intérieur ou d'extérieur pour moi et on vous dit que vous avez une grande chance ouais au printemps voilà restez dans des habitudes saines pas trop d'anxiété, pas trop d'angoisse il y a quelque chose qui se transforme il va y avoir un équilibre pour vous et cette petite fille et dans le projet aussi et je vois un succès en vue pour vous il peut y avoir l'hypocrisie autour de vous mais pour moi ça sera sur un temps limité ça sera pas très très long ça peut être des collègues, d'anciens collègues ou sur un poste effectif certains collègues qui sont autour de vous ou alors voilà si vous dirigez une équipe ou autre voilà je vois peut-être que vous allez recevoir un courrier peut-être de l'ordre administratif un retour d'administratif lié à ce projet en cette fin de semaine pour moi voilà, voilà ce que je pouvais vous dire c'était un réel plaisir pour moi n'hésitez pas à mettre des petits commentaires des likes, à vous abonner si c'est toujours pas fait que vous désirez le faire je vous embrasse bien fort prenez bien bien soin de vous et je vous dis à très très vite pour les prochaines guidances à bientôt